... Monsieur le Préfet du département de Guédioaï, Monsieur le sous-préfet de Sam Notaire, Monsieur le maire de la ville de Guédioaï, Madame le maire de la commune de Golfe Sud, Monsieur le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux nationaux et chefs de services, Mesdames et Messieurs les conseillers du conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les autorités religieuses, Monsieur le directeur général de la Sona Gente, Monsieur le directeur général de l'ONFP, Madame le directeur général de l'ANPEJ, Chers partenaires au développement, Notamment Huawei et l'AFD, Mesdames et Messieurs les invités, Chers jeunes de Golfe Sud, Chers invités, Chers participants, En vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, Chers participants, Je voudrais vous transmettre mes salutations distinguées Et vous manifester l'importance que le ministère de la formation professionnelle Accorde à cette activité dénommée Forum des opportunités de la mairie de Golfe Sud. Il s'agit de permettre à la jeunesse, Particulièrement à celle de Golfe Sud, De découvrir toutes les possibilités offertes par le secteur de la formation professionnelle, Et de saisir ainsi les opportunités qui s'offrent à elles Pour faciliter l'accès à des emplois dessin et durables A partir d'une qualification répondant aux besoins du secteur productif du terroir. En effet, Le ministère de la formation professionnelle a pour mission D'accompagner les populations, Particulièrement les jeunes, Vers l'insertion professionnelle, En améliorant leur employabilité dans un esprit d'équité et d'inclusion. Il s'inscrit pour cela dans un continuum Orientation, Formation, Insertion, Emploi. La lettre de politique sectorielle du développement, De développement 2022-2026, La loi d'orientation 2015-01 du 6 janvier 2015, Relative à la formation professionnelle et technique, La réactualisation de sa structuration, Avec le décret numéro 2024-13 du 5 janvier 2024, Portant organisation des services du ministère de la formation professionnelle, Permette de s'adapter continuellement aux besoins et défis de l'heure, En rapport avec la demande en compétence, Pour répondre aux besoins du secteur productif, Et la qualification des demandeurs d'emploi. La facilitation de l'accès des jeunes à des emplois décents et virables Est ainsi indexée. Le ministère de la formation professionnelle S'est doté d'instruments efficaces Pour atteindre ses objectifs En termes de structuration, A travers ses directions et ses services rattachés, Que sont 3FPT, ONFP, PF2E, Il s'appuie sur les partenaires au développement, Les organismes patronaux, Les entreprises, Les chambres consulaires, Les professionnels du secteur productif, Les partenaires sociaux, Les collectivités territoriales, Entre autres. Le modèle économique basé sur le budget programme, Conformément aux orientations du gouvernement, Permet une gestion efficace et rationnelle, Et facilite la rédition des comptes. Madame la maire de Golfe Sud, Sur instruction du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, Dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, Et spécifiquement de la mise en œuvre des orientations En matière de formation professionnelle et technique, Définie par le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Bassi Roudjomaï Diachar Faye, Mon département a le privilège D'être accueilli aujourd'hui par la mairie de Golfe Sud. Votre équipe et vous, Nous donnez là une tribune pour atteindre notre cible, Mais également, Pour nouer des relations qui, Nous l'espérons, Seront fécondes, Avec l'ensemble de l'écosystème de la formation professionnelle et technique, Au niveau local. Le développement du pays reste un objectif majeur du gouvernement, Avec en filigrane le problème de l'emploi des jeunes, La lutte contre la pauvreté et l'immigration irrégulière. Ces problématiques demandent des préoccupations quotidiennes De tous les segments de la société Et demandent ainsi une prise en charge systémique, Seul gage d'efficacité. La formation professionnelle Se positionne ainsi en secteur clé Pour la résolution de ces problèmes. Fort heureusement, Vous l'avez compris, En initiant cette activité au niveau de votre localité. En effet, L'initiative s'aligne parfaitement Sur les orientations du gouvernement du Sénégal En matière de formation professionnelle Et d'insertion. Le gouvernement, Dans la mise en œuvre du document stratégique Dénommé projet, Prône dans son axe 3, Capital humain et qualité de vie, Entre autres, L'enseignement technique et la formation professionnelle Comme levier d'industrialisation, De valorisation des ressources Et d'amélioration de l'employabilité des diplômés. Il s'agit De développer progressivement Les filières professionnelles Orientées vers l'exploitation des ressources Dont dispose le pays Pétrole, gaz, tourisme, artisanat, Pêche, élevage, agriculture, Textile, service, etc. D'augmenter le tour d'accès A l'enseignement technique Et la formation professionnelle En renforçant la carte nationale Des établissements d'enseignement technique Et de formation professionnelle Et en remédiant aux fortes disparités Entre régions et entre villes et campagnes. En diversifiant les offres de formation, La construction d'infrastructures Et la dotation d'équipements pédagogiques. En créant des lycées professionnels Et des centres de formation Pour apprentis dans les domaines en adéquation Avec les besoins du marché Et dans les 46 chefs lieux De départements du Sénégal. Promouvoir la formation duale Avec la mise en place Des partenariats entreprise-école. Mettre en œuvre Par la validation des acquis De l'expérience Pour permettre aux travailleurs Ayant une expérience professionnelle De faire connaître leurs compétences Et de solider leur expérience professionnelle Par un diplôme. Territorialiser l'offre de formation Pour mieux l'adapter Aux besoins socio-économiques Des terroirs. Mesdames et messieurs Chers participants Pendant ces trois jours Les directions et services Du ministère de la formation professionnelle Et nos partenaires En parfaite synergie Avec l'équipe de la mairie de Golfe Sud Vont se déployer Dans ce merveilleux cadre Au service de la population Et de la jeunesse en particulier Pour offrir le meilleur C'est ainsi que des expositions Des rencontres B2B Des ateliers d'échange Des panels Des séances de renforcement de capacité Des activités de communication Et d'autres types d'appuis sont prévues. Cette activité que nous voulons efficace Et pérenne Mobilisera toutes les ressources adéquates Avec en perspective Une évaluation de relever les bonnes pratiques Et de planifier les actions de correction Ou de remédiation pour les futures éditions. Des actions de suivi seront programmées Et nous verrons à leur exécution. Mesdames, messieurs, Chers participants, Avant de terminer mon propos, Permettez-moi de remercier vivement Le comité d'organisation Pour la parfaite synchronisation des activités Avant, pendant et certainement après l'événement. Je confonds dans ces remerciements L'ensemble des partenaires contributeurs Et tous les partenaires de mise en œuvre. Je souhaite plein succès à ce présent forum. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada